Ousmane Sonko de manière très claire et très indépendante voilà, mon petit bop j'ai entendu que c'est l'occasion pour cette dame, que l'état qui a ramené le port de la plainte j'ai un avocat, le justice doit faire son travail de manière transparente dans la culture, c'est-à-dire je ne sais pas commentaire sur le procès bonheur c'est-à-dire, si tu dis d'une manière transparente, tu as un doute ou quoi tu veux dire d'une manière transparente en tout cas, j'ai insisté mais le problème du moins quand tu le dis, tu as un peu de manière transparente parce que n'importe qui qui le dit, l'ancienne ministre de la justice est de manière transparente qu'est-à-dire, tu veux dire ça? mais il n'a pas l'air de tout ok, c'est clair, il n'a pas l'air de tout que les deux parties veulent mais il me donne, il n'a pas l'air il faut savoir que c'est vraiment justice, justice est la toute qui sait que c'est tout c'est l'occasion pour Mousset Alderad c'est l'occasion, qui sait que c'est l'occasion, qui sait que c'est qu'on l'a donné, qu'il est un avocat juge, qu'on l'entente Sur cette base, voilà. D'accord. Mais il y a des gens qui connaissent, je ne vais pas les pratiquer, parce que je ne sais pas vos relations. Le procureur Basirou Gueye, Ousmane Sonko, le fait de la comploterie, et il y a des gens qui le font. Parce qu'il faut qu'ils devraient vous abonner et qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de commentaires. C'est vrai que c'est que Basirou Gueye à l'époque, c'est mon conseil technique. Mais il n'y a pas de commentaires. Parce qu'à ce moment, si vous êtes en justice, les commentaires, c'est qu'ils devraient exercer la justice de manière équitable, juste et transparente. Voilà, c'est vrai. C'est quelqu'un qui a porté plainte, il y a un avocat, il y a des faits. C'est quelqu'un qui veut s'éteindre, c'est le juge de Dégoulène. C'est ce qu'on a fait. D'accord. Je sais que les questions sont sportives.